Ouf, un Yoplit, c'est l'un des héros les plus forts de la meta. Le joueur, c'est Allubre, il essaie de se maintenir en haut du classement en spammant son héros un peu trop fort. J'ai un départ Skull, on n'hésite pas une toute seconde. De mon côté, je joue Tamashi, l'un des héros si ce n'est le héros le plus faible de la meta actuellement. Ce bon départ avec Skull peut me permettre de pouvoir suivre au niveau des gars. Ok, simple pioche de son côté. C'est très étrange qu'il ne complète pas avec un sort d'état. Je m'avance et place mon Nocturien en position pour être proche du Yoplit mais ne lui offrant pas d'attaque gratuite sur mon héros. Je garde Skull en retrait mais prêt à entrer en action si mon adversaire approche. Ok classique, le sort Yoplit qui me met 67 dégâts et une clé de mon invocation. J'hésite sur que faire, n'ayons pas vraiment de tour avantageux. Je finis par faire le choix de la génération de jauges en éloignement mon adversaire. Il s'approche et m'offre la première attaque. Une idée bien stupide mais il a confiance. Son héros dépasse largement le mis en puissance et il ne me prend pas au sérieux. J'engage donc le combat. Je dispose de mes sortes de zones pour gérer le haz qui va arriver. Az et fracturation rocheuse. Ce n'est pas forcément commun sur Yoplit mais pourquoi pas. Il me descend bien en point de vie. Je ne peux pas laisser le haz en vie. Celui-ci me tape du 35 par tour à cause du passif Yoplit. Mais je suis préparé. Mon sacrifice feu fait justement 42 délires. C'est une île soigneuse corrompue. Je souffre. 45 points de vie. Je tombe bien bas. Et 165 en face. Aucun moyen de le tuer ce tour. Je choisis de m'éloigner. Je libère le chemin et sacrifice R pour achever le compagnon et repousser le Yop. On va me bloquer le passage de celui-ci avec Chouchaïeur. Petit mi-sorder ici du coup. J'aurais pu attaquer à la fin de mon tour pour profiter des plus 50% de drain du Chouchaïeur et remonter de 14 points de vie. Il ne reste que 45 points de vie mais il n'a pas de PA de réserve. Il ne peut donc pas lancer le sort Yoplit qu'il a déjà récupéré. Ok, 2 points de vie. Il ne me termine pas. Et il s'éloigne de 4 pour éviter les coups de mes compagnons. Logique. Petite stratégie ici. Le sort Tamachi téléporte un Nocturien sur un adversaire pour qu'il le tape 3 fois puis le re-téléporte sur sa case de début de tour. Mais si le Nocturien vient d'être invoqué, il n'a pas de case de début de tour. Il reste donc au contact de l'adversaire. Je descends ainsi à 11 points de vie, exactement les dégâts de Skull. Je termine donc ce Yoplit au point de vie près. Il n'avait qu'à me prendre plus au sérieux. Abonnez-vous et à très bientôt dans le Monde des Douze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada